S'il est très discret sur sa vie privée, en quelques mois, Eric Antoine est devenu plus prolifique. D'abord dans l'émission phare de M6, la France a un incroyable talent, dans laquelle il est jury. En octobre dernier, interloqué en le voyant saluer les hôtesses de l'émission, Hélène Segarra l'avait interrogé, « D'où tu dis bonsoir aux hôtesses toi maintenant ? » Avec humour, le père de famille avait alors répondu, « Bah parce que je suis célib, alors, je dis bonsoir. » Marié avec Calista Sinclair en 2007, le couple s'est séparé le premier jour du confinement en 2020. C'est l'Australienne qui lui a demandé de partir, a révélé le quotidien Le Parisien ce samedi 13 mai. Mais s'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui, la mère de ses deux enfants, Ulysse et Raphaël, n'a que de belles paroles le concernant, confirmant qu'ils ont vécu un très grand amour. Et la passionnée de théâtre de révéler à quel point ses rapports sont bons avec ses enfants, il n'a pas voulu être un père absent comme celui qu'il a eu. Point, Mephys sont très fiers de lui, ils lui ressemblent. Ils sont très imaginatifs avec un cerveau exceptionnel. Éric Antoine, un artiste qui fait l'unanimité des enfants qui pourraient avoir un haut potentiel intellectuel, HPI. Avec notamment 142 de Chi, l'aîné a déjà été diagnostiqué, comme l'a révélé Le Quotidien. Son petit frère va se faire tester à la condition que son père le soit aussi. De quoi faire remonter quelques souvenirs du magicien humoriste de 46 ans qui a retrouvé un ancien bulletin scolaire de Spell de Tireba. Dessus, le professeur avait écrit « Excellent élève, mais anti-scolaire. » Éric Antoine, lui, s'est rappelé s'être senti à l'époque incompris, « Je m'ennuyais », a-t-il indiqué. L'humour a ensuite pris le dessus. Comme un mécanisme de défense. D'abord au moment de la séparation de ses parents quand il avait 9 ans, puis à l'école où il a été élu délégué de classe chaque année grâce à cela. Fan de cinéma et de magie, il a testé ses tours sur son frère et sa sœur, on n'en pouvait plus des tours qu'il testait tout le temps sur nous. On connaissait tous les trucs, a expliqué Stéphanie, sa sœur. Éric Antoine qui clôt son spectacle grandit un peu. Ce 14 mai vit un succès mérité, et comme l'a révélé son producteur et ami Thierry Suc, il est sur tous les fronts, mais il sait où il veut aller. Il a déringardisé la magie, avec une vraie écriture de spectacle. L'avenir professionnel paraît radieux pour l'humoriste. Le tout sous le regard fier de ses enfants et toujours protecteur de son ex-femme. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Laurent Vucipa. Le tout sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501